Depuis hier dimanche, nous sommes en pleine négociation pour la constitution de la prochaine coalition gouvernementale. De cette coalition, le centre sera bien évidemment le parti Kadima des Houdolmert, puisqu'il a remporté les élections avec 29 sièges. Mais quels seront les partis qui entreront dans cette coalition ? Or, dès le deuxième jour de la négociation, les choses se dessinent. D'abord, nous savons de façon à peu près sûre les partis qui ne feront pas partie du prochain gouvernement israélien. C'est le Likoud, d'abord pour des raisons bien compréhensibles, du fait que le Kadima s'est créé finalement sur les ruines du Likoud. Il y a également partis plus à droite, comme l'Union nationale, le Parti national religieux, qui est formellement et décidément opposé aux options politiques du parti Kadima. Donc, ça c'est pour la droite. Du côté de la gauche, nous savons que le Meretz, par exemple, ne fera pas partie de la prochaine coalition. Il en est trop éloigné par ses positions sur la négociation avec les Palestiniens. Quant au parti arabe, il ne semble pas non plus qu'il doit faire partie de la prochaine coalition. Qu'est-ce qui reste à Houdolmert ? Il lui reste surtout l'allié qui, depuis le début, apparaissait comme son allié inévitable, le Parti travailliste. Dirigé par Amir Peretz, c'est certainement sur l'axe Parti travailliste Kadima que la prochaine coalition sera fondée. Reste la question, quel poste ministériel Amir Peretz pourra-t-il remplir ? Il voudrait les finances. On lui propose apparemment la défense. Et s'il prend la défense, pourra-t-il mener à bien son programme social comme il aurait pu le faire avec un grand ministère des Finances ou de l'économie et des Finances. Alors, quels sont les autres partenaires ? Les autres partenaires, c'est évidemment le Parti des retraités qui, lui, n'a pas beaucoup de revendications. Il veut un grand portefeuille des retraités, des personnes âgées, et il veut des lois sociales concernant ce secteur de population. Et il y a surtout les partis ultra-orthodoxes, le CHAS et le Parti Union de la Torah, qui ont soif des budgets gouvernementaux et qui doivent absolument alimenter leurs institutions éducatives. La plus grande surprise, et probablement ces jours derniers, la disponibilité d'Avigdor Lieberman et de son parti, Israël Bétenou, à faire partie de la coalition, alors que ce parti s'est opposé au désengagement. J'imagine, et je terminerai par cela, que Ehud Olmert pense avoir, grâce à cette coalition stable et très large, un répit d'au moins un an, pour faire des réformes de structure, des réformes sociales et économiques très importantes, après quoi, il sera temps de penser aux Palestiniens et à un nouveau désengagement. Sous-titrage ST' 501